Salut à tous, et bien aujourd'hui j'ai reçu le cadeau d'un abonné, alors j'attendais un petit carton et j'ai reçu un énorme carton, parce qu'il y a un cadeau pour moi, il y a des cadeaux pour vous aussi et puis il y aura aussi un petit objet à tester, donc on va se débarrasser du carton alors en fait ça m'a été envoyé par un abonné, je pourrais dire même un abonné de la première heure c'est Estoc Tiken, qui a même fait d'ailleurs des dons de Tipeee et il avait vu quand j'avais présenté le projet, vous savez de la console que voulait faire un jeune homme la petite console jeune, la X-Wing et il m'a dit, moi je vais faire un Raspberry Pi, ah pas Raspberry Pi, une Game Boy Pi donc la Game Boy je vous la montre, elle est là, et ça je vous la montrerai dans une autre vidéo et il m'a dit, je te l'enverrai, est-ce que tu vas en faire une vidéo ? alors j'ai dit, oui moi ça m'intéresse, comme ça je la présenterai sur la chaîne et puis on regardera un petit peu pour montrer aux abonnés, donc il m'a envoyé la petite Game Boy, il y a une petite vidéo que je vous mettrai quand je vous ferai la présentation de cette console, où il explique certains détails techniques et avec, il m'a envoyé une petite lettre sur du papier, genre parchemin donc ça c'est très sympa et il m'avait prévenu, alors je savais qu'il y avait trois chances d'un collier, je ne savais pas qu'il y avait une quatrième donc en fait à l'intérieur il a mis des cadeaux pour vous parce qu'il m'a dit, j'aimerais bien t'aider un petit peu dans ta chaîne et il a des choses qu'il a acheté qui ne servent plus, donc il m'a dit, est-ce que tu pourrais en faire un cadeau à tes abonnés ? alors moi je lui dis, bah ouais je veux bien donc dans les cadeaux pour les abonnés, on va avoir, il y aura deux boîtiers Raspberry Pi avec ventilateur il me semble, oui, câble USB donc comme beaucoup de gens, en fait il y en a acheté, puis après il a acheté d'autres boîtiers donc il m'a dit, ils sont quasiment tout neuf et il m'a donné ça ensuite il m'a donné quelque chose qui va intéresser du monde, je pense c'est ça, alors bon, là vous ne le voyez pas parce que je ne vais pas le déballer en plus il est très ordonné on m'a mis des paquets A, B, C, D donc ça en fait, c'est ça c'est une mini NES avec 500 jeux, c'est pas le modèle HDMI c'est le modèle que je vous ai présenté en premier dans ma chaîne avec le câble RCA donc moi en fait, il y en a une que j'ai gardée et l'autre que je l'ai donnée donc là vous avez la boîte, mais la boîte est vide c'est pour ça que je n'ai pas pu vous en faire gagner mais il est passé au Raspberry Pi et puis il m'a dit, donc si tu veux, je te la donne et tu vas faire gagner à des abonnés donc ça, comme je l'ai dit d'ailleurs sur Facebook et sur Twitter je pense essayer de faire un live parce que vous avez été nombreux à me le demander j'ai commandé une petite caméra avec micro-intégrer normalement je crois que je reçois ça mardi donc je potasse un peu pour voir comment configurer OBS pour faire passer la vidéo sur YouTube comment configurer un bot pour la modération et je pense qu'on testera ça la semaine prochaine le premier live, ça sera poser vos questions un peu de tout et du coup, je ferai gagner un abonné à la console donc les boîtiers Raspberry Pi aussi je pense que ça sera l'heure d'un prochain live mais c'est très sympa à toi, donc je te remercie grâce à lui, et bien voilà moi, ah oui, c'est vrai, je ne voulais pas montrer il m'a fait un petit cadeau et je ne m'y attendais pas alors le petit cadeau c'est ça alors vous allez voir est-ce que ça s'allume ? c'est un petit sapin de Noël électronique je vous montrerai après de plus près donc en fait je regardais puisque je me suis dit, il y a des boîtiers et tout il doit connaître Aliexpress et compagnie donc c'est un petit kit à monter vous-même oh, ça ne coûte pas cher très le lien dans la description ça marche avec un câble USB ou avec des piles et bien sûr, c'est à vous de souder les LED d'emboîter les... les plaques... c'était quoi ? la bakelite je crois, non ? parce que moi, à l'époque où j'ai fait des montages électroniques, j'étais en cours de MT donc j'étais en 5ème j'avais quoi ? 13-14 ans ? je suis en 74, ça fait... ouais, c'était en 1988 il y a longtemps que j'ai plus touché un fer à souder, et c'est dommage parce que justement, il y a beaucoup de petits kits comme ça, assez sympa j'en vois souvent, mais j'ose pas je me dis, je devrais acheter un petit fer à souder, me remettre à la soudure donc il m'a offert ça alors je vais le rallumer là quand même et bien non, je te rassure, moi franchement je trouve ça très sympa donc déjà, c'est toi qui l'as assemblé en plus j'aime bien les petites lampes lumineuses et puis bon, ici, comme vous allez être nombreux à l'avoir vu j'ai pas beaucoup de place donc le petit sapin de Noël hop ! je le mettrai là jusqu'au 25 décembre donc forcément, comme j'ai déjà tourné quelques vidéos il y a des vidéos où vous verrez pas le sapin de Noël j'ai même mis une vidéo que j'ai tourné cet été sur des figurines SOS Phantom des Dorbs, je l'ai toujours mis en ligne faudrait que je me remue un petit peu donc il m'a envoyé ce cadeau pour moi il m'a envoyé la console à tester je vais vous faire la vidéo demain, je suis pas sûr, demain c'est dimanche mais je pense dans le courant de la semaine parce qu'en fait, le dimanche, moi c'est pas le jour du repos c'est le jour où il faut que je fasse les commandes demain, en plus, j'ai de la marchandise à envoyer à Amazon, pour qu'Amazon la vende à Noël au client parce que l'avantage, c'est que voilà, j'envoie mes produits sur Amazon ça me coûte moins cher en frais de port quand ils le vendent et puis si vous commandez le 23 décembre, vous pouvez l'avoir le 24 quoi que cette année, le 24 c'est le dimanche enfin vous pouvez l'avoir le lendemain en chronopost, en TNT, en je sais pas quoi vous pouvez l'avoir en 24h premium alors que moi, si je l'envoyais en 24h premium ça me coûte 17 euros de chronopost donc chaque année, avant Noël, voilà, hier j'ai trouvé quelques bricoles car le carton est fini je le mesure, je le pèse parce qu'il faut faire tout ça après je prends contact avec UPS je valide sur Amazon le lundi UPS vient, ils prennent le carton, ils amènent chez Amazon et Amazon le vendra mais bien sûr, voilà, tout ce qui est peluche au caillouache il faut avant que je les emballe dans des sachets avec la mention risque d'étouffement il faut que je mette une étiquette avec un code barre donc ça prend du temps, et normalement le dimanche c'est aussi le jour où j'ai les commandes puisque comme beaucoup de clients, bah sûrement vous vendredi vous attaquez le week-end samedi vous baladez, vous faites rien et puis le dimanche quand vous rentrez à la maison vous dites tiens, je vais commander ça et ça et voilà tout ça, moi j'ai pas une armée d'employés qui le fait donc le dimanche, bah en fait je fais toutes les commandes qui sont arrivées vendredi après-midi mais pas beaucoup samedi, dimanche matin et souvent le soir, le dimanche à partir de 8h30, tout en regardant Capital, le film de la Une et bien je fais les commandes qui continuent à tomber en général, lundi quand j'arrive à la poste j'ai entre ouais, à une époque j'ai entre 60 et 80 commandes il y a deux ans, à Noël j'avais cartonné et le premier week-end j'avais fait 250 commandes j'ai passé le dimanche à faire des commandes alors en plus à l'époque j'écrivais les lettres à la main, maintenant je suis moderne maintenant j'ai une petite imprimante d'Imo qui imprime les étiquettes et j'ai ça est-ce que vous le voyez là ? une douchette parce qu'avant à chaque fois j'ai noté le numéro qui est sur l'étiquette suivi ou sur les Colissimo, à la main donc je vois un truc sur Amazon ou sur mon site le client a vu le numéro de suivi, il faut taper tous les chiffres maintenant, clic clic je flash, hop, ça part directement dans l'ordinateur je colle l'étiquette avec l'adresse et c'est fini donc c'est pour ça qu'en général en fait de samedi après-midi je tourne quelques vidéos là aujourd'hui je vais en tourner une sur la Lamborghini de Police de Yil, une nouvelle marque de briques chinoises sur le T-Fighter de Kylo Ren donc normalement tout est là c'est ça hop là hop donc voilà Lamborghini, magnifique T-Fighter de Kylo Ren je dois encore faire d'autres vidéos donc ça c'est un peu les secrets de tournage mais en général voilà je prends le samedi pour moi et ben là avec le temps qui fait y'a rien à voir donc du coup je vais faire des vidéos pour ma pensée donc j'ai dit je fais une petite vidéo sur le cadeau que j'ai reçu ce matin puisqu'on est samedi samedi combien je sais plus samedi 18 novembre donc ce matin je savais que j'avais un colis et il m'a dit je t'envoie un petit boîtier enfin l'avenir Inès deux boîtiers Hasbro et Pi et le la petite Game Boy qui est là donc en fait j'ai dit ouais j'ai un petit colis le facteur il m'a dit petit colis et il m'a dit tiens il est là ton petit colis donc en plus c'est bien parce qu'il y avait tout emballé avec du papier bu que j'ai montré A, B, C, D il y a le petit courrier qui est vraiment bien fait comme je vous l'ai dit aussi pour la vidéo il m'a envoyé une petite vidéo de lui où il expliquera comment ça se passe sur le comment on appelle ça ? un Game Boy Pi ? un Game Pi ? souvent je m'embarquais Game Boy Pi d'ailleurs c'est avec un Raspberry Pi Zero donc ça je vous le testerai dans la semaine on va pas trop tarder non plus parce qu'il faut quand même que je le renvoie c'est son petit Raspberry Pi mardi je vous l'ai dit je vous reçois la webcam le temps que j'essayais tout donc peut-être en live en fin de semaine et ben les cadeaux qu'il m'a offert pour vous ça sera je vous dédié donc la console vous allez dire Nintendo la fosse Nintendo ça sera sûrement pendant le premier live je vais voir si c'est un système de loterie en ligne parce que je vais pas vous faire des vidéos je m'en rappelle plus de leur nom mais voilà vous avez des mecs sur YouTube qui font des vidéos qui vous disent je fais gagner un iPhone ou je fais gagner une carte Google mais non ouais c'est des pipo les gens ils font pas gagner ou alors ils font gagner des amis qui en est faux comptes quoi donc j'essayerai de trouver un truc pour faire le tirage en direct avec vous et moi ben alors souvent de temps en temps il y a des gens qui me disent est-ce que tu fais gagner des figurines mais pour l'instant je peux pas trop parce que voilà j'ai pas trop le budget alors il y a le ça s'appelle comment ? la chaîne Tipeee la chaîne Tipeee ben il y a pas beaucoup de donateurs là ce mois-ci vous êtes quatre alors je sais bien que tout le monde est un peu fauché sur le live j'activerai le super chat donc je sais pas s'il y en a qui s'en servent apparemment si vous mettez un truc en couleur ça donne des sous à YouTube qui m'en donne une partie en avant bien sûr la TVA et leurs commissions mais c'est vrai vous voyez pour l'instant on est quoi 2800 abonnés et imaginons par exemple que 500 abonnés donne 1€ ça ferait 500€ avec 500€ je pourrais acheter plus de trucs à tester et puis après bien sûr et ben suivant ce que je teste en faire gagner ou en redonner alors bon tout ce qui est Lego non ça vous le savez je vous collectionne donc ça je garde les consoles ben oui je pourrais faire gagner vous allez me dire la deuxième console que j'ai testé la console portable mais c'est une merde pas la PAP mais l'autre d'ailleurs je sais plus où j'ai fourré voilà je peux pas ouvrir gagner ça c'est... non je sais plus où j'ai mis c'est un truc qui est pas terrible donc la monétisation sur YouTube là il faut pas y compter parce que vous le savez je mets pas de pub pendant les vidéos et puis en plus ça fait 3-4 vidéos que je vous fais sur Recalbox je vous me fais à chaque fois goler donc sur la vidéo pour le Mega CD en passant je me suis planté à la fin je sais pas pourquoi j'ai dit Wander Dog l'icône de Sega et puis en fait la Miriam m'a rappelé que c'était sur Amiga mais c'est peut-être avec des années je perds un peu la tête donc Wander Dog ouais en fait c'était sorti sur Amiga d'abord c'est un peu la honte mais comme je l'ai dit le Sega CD moi j'ai pas joué beaucoup à l'époque et donc j'ai fait cette vidéo je vous ai dit je vais couper des endroits où on voit laquelle boxe parce qu'il y a la musique de Terminator et en fait vers la fin on entend la musique de Terminator je me suis pas fait attraper sur ça je me suis fait attraper sur Mask Rider en fait c'est copyright de la Toy donc la vidéo sera monétisée éventuellement par la Toy pas par moi alors peut-être qu'il y aura des plus beaux milieux et elle interdite de vision d'Asoge au Japon j'avais fait une vidéo je l'ai dit sur Sony & Sega Racing là il y a la musique mexicaine donc là c'est pareil elle est bloquée en plus vous pouvez pas la voir sur ce téléphone portable celle laquelle encore ? celle sur la Dreamcast aussi la Dreamcast c'est peut-être des plus pendant la vidéo mais c'est pas moi c'est parce qu'il y a une piste sonore qui est protégée donc ça c'est assez chiant puis en plus quand vous faites une vidéo depuis peu je me suis aperçu donc souvent voilà je mets une vidéo c'est le premier jour où tout le monde vient voir la vidéo par exemple la vidéo sur la Faust Xbox One dans la console chinoise elle a fait 20 000 vues en deux jours le premier jour maintenant la monétisation est bloquée enfin elle est en jaune le temps que YouTube décide de voir si la vidéo sera monétisée ou pas donc il n'y a aucun intérêt et je m'en donne même si je ne vais pas la couper parce que moi la seule pub que vous avez c'est éventuellement au début de la vidéo je vous dis s'il y en a pendant la vidéo c'est pas moi c'est que la vidéo est monétisée par un ayant droit donc je vais voir parce qu'en plus là j'ai touché un chèque de YouTube je ferai une vidéo dessus mais voilà au bout d'un an et demi c'est pas grand chose c'est pas du tout intéressant ce qui m'aide à financer la chaîne vous le savez c'est l'affiliation par exemple quand vous commandez des produits avec des liens que je vous mets dans la description là j'ai 3% c'est pas grand chose mais ça met toujours un peu à racheter de nouveaux produits il y a Gearbest la dernière fois qu'ils m'ont offert le Raspberry Pi là j'ai essayé de voir avec eux pour tester une ampoule connectée et une petite lampe LED sympa donc je leur ai dit ça serait sympa j'aimerais bien tester ça mais j'ai pas trop de sous j'aurais bien aimé leur demander un GPD c'est une sorte de petite console portable entre la console ordinateur mais ça coûte 150€ et là j'ai pas encore assez de vue vert et pas assez de vue par vidéo pour leur demander ça je pense mais du coup je sais pas si jamais pendant les lives il y a des gens qui utilisent Super Chat ou s'il y a plus dans Tipeee ben après je vous l'ai dit c'est pas pour moi pour me payer des vacances ça me permettrait de tester plus de produits et éventuellement d'affaires gagnées parce que là par exemple un stock d'Iken est sympa il m'a envoyé des produits pour les envoyer mais il va quand même valoir que je fasse 3 colis donc la console NES ça doit bien peser je pense 1 kg donc ça fait 6,90€ les boîtiers Raspberry Pi ben ça va être 6€ chacun si c'est 6,12€ 18€ déjà voyez donc c'est ça aussi qu'il faut pas oublier c'est que souvent il y a les frais de port ou alors je vous fais gagner des produits sur Aliexpress là les frais de port sont pas payants mais bon ça va arriver en combien de temps chez vous donc c'est pour ça que pour l'instant je vous fais pas trop gagner de cadeaux j'ai pas y perdre beaucoup de moyens on verra peut-être l'an prochain une fois que j'aurai payé ben là il faut que je paye ma taxe d'habitation avant le vin par internet c'est limite le vin le mois prochain il y a la CFE faut que je finisse de payer mon deuxième trimestre à l'URSSAF aussi j'ai payé le troisième mais pas le deuxième donc j'y pense à essayer de faire des trucs où il y a des cadeaux à gagner il y a des vrais cadeaux voilà pas du pipeau et pour l'instant le budget est serré donc j'ai déjà un peu de mal à acheter des produits que je vous teste alors on verra par la suite mais l'idée je vous lis il y en a beaucoup qui m'ont demandé c'est pas que je veux pas pour l'instant pas trop de moyens donc en tout cas on peut remercier S-Doc Diken puisque grâce à lui on va avoir le test de sa Game Boy P moi j'ai mon petit cadeau mon petit sapin de Noël qui est là-haut je trouve vraiment ça sympa ça coûte pas cher mais c'est super quoi déjà c'est lui qui l'a assemblé et tout puis ça fait assez geek quoi un petit sapin de Noël à LED il fait pas de bruit ça chauffe pas en plus il est alors je sais pas s'il a oublié mais il m'a laissé les trois piles l'intérieur donc ça marche ça avec trois piles dessous ça avec une prise LED comme les lampes LED que je vous ai testé d'Aliexpress donc voilà on testera un petit peu les lives et puis après si la chaîne continue à monter et si vous êtes de plus en plus nombreux aussi à utiliser les petits liens que je mets donc je remercie les gens qui mettent des liens je remercie aussi les gens qui sont abonnés à Candysan et qui ont utilisé mon lien de filial alors j'avais fait une vidéo sur Candysan une vidéo dégustation j'ai un peu honte et dans cette vidéo dégustation et bien je vais vous tester des cookies et en fait l'intérêt des cookies c'était ça c'est qu'il y en a un c'était la boîte YourName donc ça pour moi ça pouvait quand même 5,40€ et l'autre c'était une boîte Pokémon donc vous avez dégusté ça il y avait quoi ? il y avait ça aussi des poquis poquis à la pêche poquis à l'orange et le problème c'est qu'en fait je fais les vidéos sur ce clavéscope et j'ai plus pensé que je les avais pas mis sur le PC donc j'ai effacé tout ce qui était sur la carte mémoire du coup ça effacé les vidéos comme j'avais fait pour les peluches Simpson et malheureusement comment voulez que je vous refasse la vidéo parce que j'ai mangé les produits là les boîtes sont vides c'est assez vide il y en a plus en salle donc j'étais vert quoi et j'avais quand même commandé il y avait quoi ? il y avait 30€ de gourmandise japonaise et puis il y avait 15€ de frais de part mais voilà donc j'étais vert j'avais tourné la vidéo, j'avais filmé et tout je vous montrais les produits et malheureusement la vidéo je l'ai effacé par erreur et puis je peux pas la retourner parce que les produits sont vides donc ça comme je vous dis moi ce que j'aime bien en fait les japonais c'est les emballages et là à la boite Yornem j'ai gardé l'emballage parce que je trouve assez chouette et puis j'ai aussi elle est à l'envers petit Pokémon donc Yornem c'était des gâteaux chocolat, kekmou, chocolat et cheesecake et là c'est des petits cookies au dessus il y avait dessiné des personnages de Pokémon et l'emballage c'était un emballage de Pokéball un petit rectangle en aluminium avec la boule rouge et blanche ça voilà donc je suis désolé mais je remercie quand même les 4 ou 5 personnes qui ont commandé chez Kandysan donc en utilisant mon lien d'affiliation qui est toujours dans la description ils ont eu une réduction pour la première commande et moi je crois que j'ai gagné 1€ par aîné donc ça m'a fait 5€ que j'avais utilisé pour faire une vidéo mais la vidéo je l'ai effacée donc voilà alors je vais finir les vidéos donc j'ai déjà fait en fait des débuts de vidéos quand je vous parle à face à la caméra et maintenant il faut que je mette mon fond blanc et que je tourne la vidéo de près dans la voiture de Lamborghini de police vous l'avez vu le T-Fighter le caillou l'ouren le petit sapin de noël aussi pour finir cette vidéo et d'autres petites vidéos que j'égrènerai tout au long de la semaine donc comme vous l'avez dit je vous dis à de suite sur le fond blanc pour voir le petit sapin de noël geek à de suite tes amis et voilà donc avant de se quitter on va regarder le petit sapin de plus près donc je vous l'ai dit c'est un petit kit à assembler là vous voyez la photo du kit donc en dessous il y a le compartiment à piles les petites piles les petites piles éco plus pour ceux qui connaissent là vous avez la prise pour le port USB et puis en plus il m'a donné le port USB qui était fourni avec ici c'est le petit bouton pour l'allumer et franchement je trouve ça super génial quoi donc je vous donne ce qu'il a mis parce qu'il y a beaucoup de papier bulle autour et comment il m'a dit ça sur sa lettre hop je vais vous le dire la lettre est ici je ne montre pas de côté qui écrit c'est privé et enfin parce que c'est bientôt noël un mini cadeau qui t'est destiné qui a une double utilité tu pourras faire une vidéo review ça c'est fait ça te fera office de déco pour la période de noël si tu en as l'envie bien sûr ben ouais je te rassure moi ça me plaît alors quand j'étais plus jeune je vous ai dit je faisais des salons et j'avais une boutique de manga à l'époque il y avait une fille j'avais envoyé des c'était l'époque des cd gravés quoi et non c'était un dvd gravé d'ailleurs c'était full metal alchemist elle m'a dit je te remercierais je t'enverrais un cadeau mais en cadeau elle m'avait envoyé c'était un un pot à crayon mais savoyard donc un truc avec une cloche voilà c'était vraiment spécial quoi c'était sympa mais c'était pas le genre de truc que j'avais gardé longtemps alors que là ouais le sapin geek moi je suis fan donc je le mettrais là haut sur l'étagère je dis jusqu'à noël puis après je le garderai de toute façon alors il doit y avoir des kits sympa à faire je n'ai vu qu'il y avait plein de petites leds on pouvait faire un cube avec des leds donc je sais pas après s'il faut beaucoup de temps pour souder tout ça parce que voilà je vous l'ai dit je vais poser sa lettre d'ailleurs et voilà moi les cours de MT ça date d'il y a perpète quoi donc je me souviens les résistants je crois qu'il fallait regarder les bagues dessus mais bon déjà l'époque en fait à l'époque on avait fait un petit boîtier avec un modulateur pour faire une sirène de police électronique et puis il y avait deux petites leds qui clignotaient et j'avais accroché ça sur mon vélo sauf qu'en vélo j'ai freiné et le boîtier est tombé il a fallu que je le ramène pour le resouder alors je vous ai montré un kit dans le lien je sais pas si c'est celui-là exactement mais ça va être la même chose alors voilà apparemment il a soudé les petits points de soudure pour souder les plaques de composants ensemble et après ouais donc c'est trop lié je pense si j'ai bon de mémoire voilà au circuit qui est là donc le circuit part sur chaque carte il va falloir quand même un petit peu de temps pour placer les leds, les courber ouais non c'est qu'est-ce que vous en pensez vous ? ouais moi franchement franchement ça m'éclate ça bon alors c'est bien parce qu'il m'a pas mis un module avec la musique de Noël Jingle Bells, Jingle Bells ah ouais non ah non j'adore tant quoi c'est dommage sur le plus bricoleur je vous montrerai parce qu'il y a plein de kits comme ça là Do It Yourself, D-I-I je crois c'est ça Do It Yourself non c'est D-I-Y ça veut dire Do It Yourself, vous êtes le fou même et voilà je crois pas être doué enfin je vais mieux remettre ah ouais non il m'éclate mon petit sapin on va essayer sans la lumière enfin quand je vous dis sans la lumière il y a quand même la lumière du plafond parce que je peux pas l'éteindre sinon il faut que je bouge la lampe et la caméra ah ouais mon petit sapin pas le moindre bruit pas besoin d'aller chez Jiffy pour acheter un sapin avec guirlande intégré vous voyez et oui puisqu'on est là en même temps je vais vous montrer quand même ça Game Boy donc c'est lui qui l'a fait alors là apparemment c'est des crochets pour pas qu'on puisse l'ouvrir donc ça c'est le volume du son j'ai vu ça marchait bien le connecteur USB alors ça je sais pas qu'ils servent les boutons noirs donc je vais y envoyer un email ce soir pour savoir donc il a installé deux autres boutons alors on va juste l'allumer pour faire une preview rapide donc il m'a prévenu que c'était un Raspberry Pi Zero qui restait moins rapide qu'en Raspberry Pi 3 et puis un peu moins puissant aussi donc vous voyez vous pouvez chercher les différents émulateurs là il y a la NES et puis les jeux voilà bon celui là n'a pas un super sang après c'est peut-être l'émulation hop et puis on start voilà ça va mieux on va mettre Alex pour une fois je mets pas Eric voilà mais tout ça on regardera un peu mieux une prochaine fois donc ouais select et start ça marche et puis voilà on va cliquer donc sur select ah non c'est pas ça que je veux faire voilà c'est ici hop éteindre et voilà donc ça je vous ai dit je vous la montrerai dans la semaine ça va pas la faire tomber parce que c'est pas à moi c'est fragile donc cette petite Game Boy en test qu'on regardera dans une prochaine vidéo avant que je leur envoie les cadeaux pour vous je vous ai dit qu'on verra ça pendant le live et pour moi j'ai mon petit sapinou de Noël toute électronique donc comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu laissez vos commentaires si vous avez des idées pour le live des suggestions et puis comme d'habitude abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à bientôt tout le monde ciao ciao bon là maintenant truth tu Sous-titrage ST' 501